bonjour bienvenue à notre chaîne de vie technologie aujourd'hui on va voir la suite qui est le tp numéro un de la dernière fois et je finnais les boutons de mise à jour avec l'entité framework aujourd'hui radion choufou comment remplir un combo box en utilisant le display member et le value member et aussi comment effectuer une recherche va concernant la recherche à la sa brise n'a affiché les produits par catégorie c'est à dire vlucon boudjeli amal blénant catégorie une fois de sélectionner la catégorie librize c'est un cliquet le bouton rechercher vdata gdedi utis affiché le résultat le moment les informations des produits correspondants la catégorie choisie dans la liste déroulante et tout ça bien sûr en utilisant l'entité framework c'est bien donc la première chose radine bouché radine crie et de la procédure pour remplir le combo donc public voïd ansumera remplir le combo voilà ensuite combo on date à source alors je n'ai pas la source de données d'un combo bien sûr on a brisé qu'on a marbre le nom de catégorie la table catégorie que tu connais un id et un nom donc la source diallo radine hier l'id et le nom et ensuite on a dit le display member et le value member et le code le qui est affiché il y a ni plutôt qui charge il y a data gredi utili radine où le même diallo combo box donc c'est la vidéo précédente qu'il n'a fait qu'il faut se charger au data gredi utili les informations de la table catégorie et qu'il y a une id et un nom donc c'est tout simplement un chute le code ou s'en coller ça marche ensuite combo box 1 point display member et combo box 1 point value member bien ici le display member et le nom de catégorie il existe affiché il y a le nom de catégorie donc c'est pour cela que je n'ai pas le nom de catégorie il a l'artuque et je n'ai pas l'étiquette où tu connais coller ça là et la même chose pour le value member et qu'on voit l'id catégorie tu connais tout et tu connais coller ici et on l'a terminé donc on a de public voilà et voilà et voilà c'est le code qui m'a permis de mettre un combo box en utilisant l'entité framework car c'est très facile que le code s'écharpe maintenant c'est la procédure qui est allée dans la formule remplir combo c'est bien maintenant on va dire le bouton recherche donc la première chose je dois récupérer le critère sélectionnif adek le combo donc c'est pour cela qu'on a déclaré une variable on se met à par exemple id catégorie est égale int.pulse donc je fais le cast et maintenant on a dit qu'on a l'autre la valeur sélectionnif le combo il y a combo box 1 point selected value point plus string dans le selected value et on a fait d'amener le display member et le value member donc c'est le critère qui est de sélectionnif ou bien il y a un combo c'est récupéré cette variable il y a id cat c'est bien maintenant on va afficher le résultat dans le data-gradio donc dans le data-gradio on a dit qu'on a affiché les informations des produits correspondant à cette catégorie que nous avons donc c'est pour cela on a déclaré le modèle la collection produit point where je fais euh voilà euh supérieur ka point id catégorie est égale id cat donc maintenant je vais essayer de dire on a déclaré le modèle on a déclaré la collection produit on a déclaré la recherche pour le web on a déclaré c'est une syntaxe on a déclaré il a quand l'id le le combo est égale l'id le le produit donc c'est pour cela on a déclaré le produit c'est pour cela on a déclaré le point select ensuite je fais voilà new point tu list et là on a déclaré les étiquettes déjeuner donc on a déclaré la référence est égale au point ref ensuite la définition est égale au point définition ensuite on a déclaré la quantité est égale au point quantité et on a déclaré le prix est égale au point prix et enfin on a déclaré la catégorie le nom on a déclaré l'id c'est pour cela on a déclaré la catégorie point nom on a déclaré la catégorie c'est bien donc tout simplement on a déclaré l'affichage les informations d'une table produit c'est la référence la définition la quantité et le prix et bien on a déclaré la catégorie donc on a déclaré l'objet catégorie le nom donc on a déclaré la catégorie et on a déclaré la catégorie tout simplement une relation c'est bien maintenant je vais l'exécuter voilà le combo est déjà rempli deux catégories il y a déjà des PC et téléphone donc on a déclaré la catégorie téléphone je vais faire rechercher je vais faire rechercher c'est bon si vous avez vous avez besoin de quelque chose vous pouvez nous contacter nous sommes à votre disposition alors merci à votre attention et à bientôt on a déclaré la catégorie et à bientôt on a déclaré la catégorie et à bientôt et à bientôt